Amen. On va donc invoquer la grâce de Dieu. On va dire Seigneur, vraiment dans cette maison, dans nos vies, nous ne voulons pas mépriser ta voix, nous ne voulons pas mépriser la manière dont tu nous parles de manière prophétique. Et nous ne savons pas non plus faire le discernement. Saint-Esprit pardonne nos erreurs et viens nous donner la grâce afin de développer en nous le discernement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas élever la voix vers le Seigneur. Tu vas élever la voix vers le Seigneur. Parce que, je vais te dire, tu vois, c'est la prophétie que Dieu utilise quand tu pries et que tu parles pour pouvoir arracher ce que Satan a sémé. C'est la prophétie. Donc si l'Esprit est éteint, je vais prier pour dire, prie, arrachons, arrachons. En fait, tu ne peux plus arracher. Quand tu parles, c'est du vent, c'est du vide. Il faut que ta prière ce soir prenne de la consistance. Crois dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu. Crois dans la miséricorde de Dieu. Et venons sincèrement de tout notre cœur devant le Seigneur. Amen. Que Dieu nous fasse grâce afin que l'atmosphère prophétique dans laquelle on va entrer et dans laquelle tu seras ce dernier jour de jeûne. Qu'il n'y ait pas de stop entre le ciel et toi. Que Dieu puisse t'envoyer les informations. Que quand tu vas méditer la Bible, que le Saint-Esprit arrive à ouvrir tes yeux pour comprendre ce qu'il est en train de te dire. Parce que la réception de la prophétie vient par méditation de la parole, pas par des songes seulement. Alléluia. Mais d'abord par la lecture de la Bible. Le prophétique vient par la lecture de la Bible. Parce que quand on dit Dieu me parle, il peut te parler par des songes, mais il parle par sa parole. Amen. Les vraies prophéties, les premières prophéties commencent par ce que Dieu a déjà prophétisé lui-même. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez Jésus, vous allez voir que Jésus marchait toujours selon ce qui est écrit. Donc Jésus était informé des prophéties écrites. Il est parti monter sur le dos d'un âne parce que le prophète Zacharie avait dit. Et ça, il a su en lisant. Un prophète qui ne lit pas ce que les autres prophètes ont dit avant est en danger. Nous marchons dans les prophéties écrites, certifiées par nos pères. Amen. Dans le prophétique et nous en... Donc ne méprisons pas les prophéties, Dieu va nous parler. Ensemble, prions le Seigneur afin que l'atmosphère prophétique soit restaurée dans l'Église. Le vrai don de la prophétie soit restauré dans l'Église. Le dissonnement du prophétique soit restauré dans nos vies. Parce que ces jours qui viennent, l'Esprit va nous parler abondamment. L'Esprit va agir. Seigneur, je viens devant toi. Je mériterai la fin de confesser mes péchés, mes manquements, mes erreurs, les mépris, les choses que j'ai dites et que j'ai faites. Seigneur, je te prie non seulement pour moi, mais pour chaque homme et chaque famille et pour toutes les personnes qui sont connectées. Et nous prions. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas te tenir debout. Baisse le volume de l'air. Au nom de Jésus. Lève les deux mains. Dis avec moi Seigneur. Seigneur. Cet esprit. Saint esprit. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Mes erreurs. Mes erreurs. Concernant le prophétique. Concernant le prophétique. Pardonne-moi. Le mauvais discernement. Pardonne-moi. Pardonne-moi. D'avoir dit que tu as dit. Quand tu n'avais rien dit. Quand tu n'avais rien dit. Pardonne-moi. Pardonne-moi. D'avoir dit de ta part. D'avoir dit de ta part. Ce qui ne venait pas de toi. Ce qui ne venait pas de toi Pardonne-moi D'avoir accepté Ce qui n'était pas de toi Comme étant de toi Pardonne-moi Seigneur D'avoir méprisé Le prophétique Et ainsi d'avoir éteint L'action du Saint-Esprit dans ma vie Seigneur j'ai été ignorant Pardonne ma faute Pardonne mes manquements Je viens humblement devant toi Afin de restaurer Afin de renouveler Les dons que tu m'as donnés Comme tu l'as dit pour Timothée Ranime le don Que tu as reçu Je viens devant toi Afin que ce don D'entendre ta voix De parler de ta part Soit restauré en moi Soit restauré en moi Oh Seigneur Dieu Restaure mon entendement spirituel Maintenant Fais la main sur les oreilles Et dis Seigneur Restaure mon entendement spirituel Ré d'abra d'asouru baralakantala bababra Rakata rian d'abra d'asiree baralaku Rubra d'asara baralaklarian dabrak Rababra d'asouru baralabra Indabra d'asiree baralaka Ré d'abra d'asouru baralaklorian tabra d'asouru baralaka Radabra d'asouru baralaklorian dabrada s'orubara lakla Ré d'abra d'asouru baralaklorian dabra d'asantala bababra Rababra d'asouru baralaklorian dabra d'asouru baralakla Ré d'abra d'asouru baralak Au nom de Jésus Amen Le premier fondement du prophétique C'est ce que Dieu a déjà dit C'est ce que Dieu a dit C'est déjà les écritures Donc en fait le mépris du prophétique Il y a du mépris même de la parole de Dieu simple La Bible, la lecture Amen Vous allez voir de manière récurrente dans la vie de Jésus Jésus a fait ceci Parce que selon ce qui était écrit Il est parti dans tel endroit Selon ce qui est écrit Les événements sont arrivés Selon ce qui est écrit Lorsque Satan veut éloigner le croyant De la puissante âme du prophétique La première chose qu'il fait C'est de refroidir ton ardeur à lire ce texte Et à le comprendre Et à l'entendre Et à y obéir Dès l'instant où quelqu'un Dans le ministère prophétique Ne lit plus les écritures Il ne s'attend qu'à des songes Qu'à des visions Qu'à des sensations Pour savoir que Dieu lui a parlé Il est déjà dans le mépris du prophétique Et il va s'égarer Il va s'égarer Jésus Dieu lui-même Et l'auteur de tout ce qui est écrit Marchait selon ce qui est écrit Il a fait beaucoup d'actes Selon ce qui est écrit Selon ce qui est écrit Tu ne peux pas faire au-delà De ce que Dieu a déjà dit Alléluia Quelqu'un qui va manifester Le véritable prophétique de Dieu Est profondément soumis au texte Amen Voilà quelques prophéties 1 Pierre chapitre 1 verset 16 Selon ce qui est écrit Vous serez saint Car je suis saint Amen A chapitre 15 verset 15 Et avec cela s'accordent Les paroles des prophètes Selon ce qui est écrit Romains chapitre 15 verset 3 Car Christ ne s'est pas compris en lui-même Mais selon ce qui est écrit Les outras de ceux qui t'insultent Sont tombés sur moi Romains 9 verset 13 Selon ce qui est écrit J'ai aimé Jacob Ainsi de suite Tout est selon ce qui est écrit 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 Alléluia Tu vas prier Dieu Tu vas dire Seigneur Vraiment restaure Renouvelle en moi La passion L'amour Le respect Et la considération De ce qui est écrit Seigneur repositionne L'écriture 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 Qu'est-ce qu'on dit Dieu a dit là Les premières paroles de Dieu a dit Ce n'est pas un prophète À parler dans la ville Ce n'est pas un songe C'est ce qui est écrit C'est ce qui est écrit Alléluia Alléluia Tu vas prier Et tu vas demander à Dieu Seigneur restaure L'écriture Maintenant donne-moi la grâce Quand je lis la Bible De comprendre ce que je lis Que les Saint-Esprits M'expliquent les Écritures C'est le Saint-Esprit Qui explique les Écritures Donc quand on a éteint Le Saint-Esprit Par motif Par mépris du prophétique On lit la Bible Ça devient comme un livre Qui est lourd Et si tu as remarqué Que quand tu lis la Bible C'est là que tu as sommeil Tu comprends ? Vous n'avez pas remarqué Que la Bible Quand le sommeil arrive Qui a sommeil Qui a sommeil Qui a lit la Bible ? Tu vois ? Mais Si à l'instant Tu décides d'arrêter De lire la Bible Pourquoi tu sais Que c'est un sommeil Démoniaque ? Il faut décider D'aller faire autre chose Tu vois que le sommeil Va partir Voilà Décide d'aller Le sommeil va partir Le sommeil va partir Le sommeil de la lecture De la Bible Est diabolique Il y a un ami Qui m'a dit une fois Que tellement ça marchait Un moment Il avait beaucoup D'insomnie Donc pour pouvoir dormir T'as dit Attends Je sais la Bible Un mot de somnifère Depuis là Je n'ai pas sommeil Attends J'ai ouvri ma Bible Quand il commence La Bible n'est pas Un somnifère Est-ce qu'on est ensemble ? Il ne faut pas l'utiliser Pour t'endormir C'est une manière De mépriser La parole de Dieu Alléluia Il faut la lire Il faut s'approcher d'elle Lorsqu'on est conscient Et le fait de valoriser L'écriture Va fortifier Votre esprit prophétique Ce qu'on appelle Les actions prophétiques Où Dieu te demande Lève-toi Bouge comme ça Les premières sessions prophétiques Les premières sessions prophétiques C'est seulement les écrits Ce n'est pas Le prophète m'a dit Bois de l'eau Mets de l'eau Sur ta tête Tout ça là Ce sont des actions prophétiques Mais les actions prophétiques Sont faites Selon ce qu'il est écrit Les gens posaient des actes Selon ce qu'il est écrit Jésus m'avait pas dit Dis bonjour à des personnes Pour honorer Ce qui était écrit Dans le livre de Jean Chapitre 11 La Bible dit que Jésus A fait aller chercher Un âne Il est monté Sur le dos de l'âne Il est arrivé à Jérusalem Il est descendu de l'âne On n'a plus jamais entendu Parler de l'âne On ne sait même pas Pourquoi l'âne est venue Bon Prophétiquement on sait pourquoi Mais La Bible dit Il a fait Selon une prophétie de Zacharie Parce qu'il est dit Qu'il va rentrer à Jérusalem Sur le dos d'un âne Comme Zacharie a prophétisé Et que Jésus a lu Que Zacharie a prophétisé Il a posé un acte prophétique Monté sur le dos de l'âne Et Dieu qui sait pourquoi L'acte est écrit Va déclencher dans la vie De Jésus D'autres puissances D'autres choses Qui vont se manifester Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Nous allons prier Pour que notre entendement Des saintes écritures Soit réveillé Notre passion de la parole Soit réveillé Tu commences Il faut commencer l'année Avec une autre approche De la Bible Une approche intéressante Et intéressée De la parole de Dieu Un amour de ce livre Une soif de savoir Qu'est-ce que Dieu a dit Dans les écrits Et une soif D'appliquer les écrits De Dieu Ensemble Prions le Seigneur Pour les écrits Ré-d'abra-d'es Laurence Ré-d'abra-d'es Laurence charté Paip La-d'es Simone Regarde Sour 乾 La-d'es Lorence Prions que le feu de la parole descende, que le feu de l'amour de la parole revienne, que la lourdeur qui nous éloigne de la Bible s'éloigne dans le nom de Jésus. Seigneur, envoie-nous le feu, restaurons-nous le feu de la parole, le feu de l'amour des Écritures, le feu de la parole, restaurons-nous la parole, restaurons-nous la parole. C'est parti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia. Que ta parole soit en nous. Donne-nous de la manger, donne-nous de l'aimer, donne-nous de nous y attacher, donne-nous d'aimer la lire. Donne-nous de nous y attacher. Pardonne-nous de l'avoir méprisé. Pardonne-nous de n'avoir pas pris notre temps pour lire. Pardonne-nous d'avoir été lourds à la lecture des Écritures. Pardonne-nous ces choses. Et ramène-nous vers le texte, ramène-nous vers les écrits, ramène-nous dans ta parole, ramène-nous dans ta parole. Mais même la parole, nous ne savons pas l'expliquer, nous ne pouvons pas la comprendre par nous-mêmes. Ouvre nos yeux afin de nous faire comprendre. Enseigne-nous ta parole afin que nous puissions la comprendre. Pas ce que tu dis. Mets les yeux, mets la main sur les yeux, pardon. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Sur le plan spirituel. Afin que tu comprennes les prophéties, les Écritures. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donnez bon, Amen. Ensemble, on va prier. C'est celui qui dit, tu as compris les choses que tu as dites. C'est celui qui annonce et qui le réalise. Mon Dieu, toi qui honne ta parole. Toi qui déclare et que la chose arrive. Ré d'abrada suru baralaklar, 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 Ré d'abrada suru baral Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Maintenant tu vas prophétiser Joël chapitre 2 verset 25 En appelant la restitution De ce que Tu vas appeler encore cela Amen Alors quelqu'un m'a dit Mais si on a déjà prophétisé Tout à l'heure je vais vous expliquer un peu Juste avant que je commence l'imposition des mains Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne Amen On s'est dit mais si j'ai déjà annoncé Est-ce que c'est important de redire encore Alors Dieu dit ceci à Abba Kouk En Abba Kouk chapitre 2 Il dit ceci Écris la prophétie Afin qu'on la lise couramment Afin qu'on la lise Couramment Alléluia Elle m'a fait son thème Donne-nous Abba Kouk chapitre 2 verset 2 Donne-nous Donne-nous Abba Kouk 2 2 Voilà L'éternel m'adressa la parole et dit Écris la prophétie Grave-la sur des tables Afin qu'on la lise couramment C'est ce que je fais en vous disant constamment de lire Le verset que vous avez tiré Amen Afin qu'on la lise couramment Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé Donc le temps est fixé Tu sais que ce qui est écrit là c'est 2024 Alléluia C'est l'année du overflow Cette année tu débordes Tu vas overflower Déborder De tous côtés Amen Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé Donc il dit le temps est fixé Mais il faut la lire couramment Tu comprends ? En fait plus tu la lis Plus l'approche du temps Tu mets en place tous les acteurs Les ressources en fait Donc chaque fois que tu lis Tu enclenches beaucoup de choses Alléluia Chaque fois que tu redis la prophétie que tu as déjà dessus En fait tu favorises Donc afin qu'on la lise pas une fois Pas deux fois Mais couramment Ça veut dire régulièrement Ça veut dire souvent Amen Elle marche vers son terme Elle ne mentira pas Si elle tarde Attends là Car elle s'accomplira Elle s'accomplira certainement Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Alors ça par exemple C'est en train de vous parler Des types de prophéties qu'on appelle les dessins Ça on est pour ça qu'on appelle les dessins Amen Les types de prophéties qu'on appelle des dessins Ou des projets de Dieu Cela il faut vraiment Les lire couramment Les ramener à son esprit De peur de faire De délayer cela De mettre des délais Des délais supplémentaires Dans sa réalisation Amen Afin de mettre des délais supplémentaires Dans sa réalisation Donc ça c'est des choses qu'il faut vraiment savoir Dans l'utilisation du prophétique Alléluia Alléluia Alors on va déclarer maintenant le Joel 2.25 Et tu vas là Tu vas le dire simplement Tu dis Selon ta parole Les années Convolées La sauterelle La première sauterelle C'est Arbé Arbé En quelque sorte C'est les dévastations générationnelles C'est à dire Ou bien Ce sont les sauterelles Qui faisaient Les rasiats C'est à dire que quand on dit Il y a Des essais de sauterelles qui arrivent Qui prennent toute la récolte Tous les champs Eux ils visent pas le champ d'une personne en particulier Toute la zone Les arbres s'installent Donc On peut perdre beaucoup d'années Par exemple Le Covid A fait perdre Deux ans Trois ans A la plupart des gens On a dit que Le monde s'est arrêté Donc c'est une attaque La sauterelle Donc c'est comme si Trois années sont passées Voilà c'est comme ça Donc ça Ça peut arriver C'est comme si Toutes les villages Toute une région Est dans la pauvreté Est malade Il y a des régions entières Donc vous avez des sauterelles Ça fait perdre beaucoup de temps Maintenant Dieu dit que Ces années d'échec là Tout ce que tu aurais dû gagner Il va te les ramener Donc Satan pensait qu'il avait fini le game Mais Dieu dit non Ce n'est pas terminé On dit non Ça s'est passé Il y a 5 ans On dit même s'il y a 5 ans On va le rattraper Alléluia Alors donc tu vas dire Et quand tu dis Les années que le gazam Que le arbée La sauterelle a prise C'est ce que tu sens Et tu prophétises Tu dis Tu dis Il dit Les années J'ai repassé les années Qu'on dévorait la sauterelle Donc le premier sauterelle C'est Arbé Le deuxième c'est Gilek Je vais t'expliquer Gilek Ce sont les années d'enfance Là ce n'est pas générationnel C'est vraiment Les drames De ton enfance Qui t'ont handicapé Des maladies Qui ont paralysé Un moment Tu es parti à l'école Les gens t'ont distrait Au lieu d'étudier Tu étais tes camarades Allé boire Allé boire Allé boire Maintenant Vous avez fini l'école Ceux qui n'ont pas bu Ils sont quelque part Toi maintenant Tu es en train De chercher A te retrouver On t'a renvoyé du travail Parce que Pendant tes cours De comptabilité Non mais même Comptabilité même C'est un par Ce n'est pas Gilek Comptabilité C'est un autre C'est un autre sauterelle C'est à dire Quelqu'un qui fait Des sujets de comptabilité Il est sur le point D'avoir le fruit Mais c'est vraiment Les années perdues Dans l'enfance Même dans le ventre De sa mère Que Dieu restaure cela Il faut le dire Le Gilek C'est le Gilek Qui fait ça Le Asile Amen Le Asile Il va s'attaquer Donc aux fruits Il va s'attaquer Aux fruits Voilà Tu as fini de travailler Donc logiquement Après ton année de travail Tu as eu ton diplôme Tu dois avoir du travail Tu dois avoir le travail Tu dois mettre des activités Mais tu tournes en rond Tu fais les dépôts Donc ça te fait Une année Deux années Trois années Donc la sauterelle Qu'on appelle Asile Va s'attaquer Aux fruits J'ai travaillé Je m'attends A la récolte Mais je ne moissonne pas Ce que j'ai semé Voilà Donc tu vas Toutes les années perdues Dieu va les restaurer Ça va se passer En 2024 En fait la plupart Même arrive Dans les trois mois Qui arrivent Amen Le temps est déjà fixé On a déjà fixé Amen Et puis maintenant Le gazam C'est ce qui va s'attaquer A tes valeurs A tes valeurs Quand vous regardez Le même texte De Joël Chapitre 1 L'ordre d'attaque Je crois que c'est le gazam Qui arrive en premier L'ordre d'attaque Il dit Quand le gazam Attends Donne-moi l'ordre Je crois que c'est Joël 1-3 Il y a l'ordre L'ordre d'attaque Est différent de l'ordre De restitution Donne-moi Joël 1-3 Je crois Joël 1-3 Racontez aux enfants Mais c'est quel verset ? C'est le 4 Vas-y au 4 Mais au 2 Voilà Ce qui a laissé le gazam La sauterelle Donc Arbé l'a dévoré Ce qui a laissé la sauterelle Le gêlec l'a dévoré Ce qui a laissé le gêlec L'asile l'a dévoré Ça c'est l'ordre d'attaque Maintenant Joël 2-25 Parle de l'ordre de restitution Donc dans la restitution Le gazam arrive en derrière Mais dans l'attaque Le premier qui vient dévaster C'est le gazam Prends tes valeurs Ta justice Ton honnêteté Ta droiture Le gazam Il va s'attaquer A tes valeurs morales Il va ravager ça Et ça va te mettre Beaucoup en retard Voilà Il y a des gens Le gazam a enlevé Leur force de travail Ils sont simplement Paresseux Donc toutes les années Des paresses Ils ont perdu A tourner en rond A proscrastiner Ça c'est le gazam Il va te faire Un proscrastiner professionnel Jérémie à des mains Des mains Des mains Des mains Voilà Le gazam Lui tu travailles Mais tu moissonnes pas Le gazam Tu n'as plus la force de travailler En fait tout ce qui est une valeur Il est détruit Il s'attaque aux valeurs Le asile s'attaque Au fur de ton travail Le gélec s'attaque A ton enfance Le harbé s'attaque A un groupe Donc c'est un problème Qui est groupé Tout le monde a le même problème A la fois Tu vas Prophétiser la restitution De toutes ces années là Ça veut dire Le pardon de tes erreurs De tes manquements La restitution De ta durature De ta justice De ta vie de travail De ta paix intérieure De ta joie En fait de tout ce qui peut être Fruit de l'esprit Élève la voix et prie Montre-moi un peu les instruments Dans l'ensemble Les instruments dans l'ensemble Sous-titrage ST' 501 Au nom de Jésus Alléluia Seigneur je te rend grâce Pour la restitution divine Merci pour nos valeurs Qui sont reconstituées Merci pour la bonté Pour la droiture Pour l'amour Pour la justice Pour la vie de travail Pour la diligence Pour l'organisation Toutes ces choses là Sont rétablies dans nos vies Au nom de Jésus de Nazareth Le sang de Jésus Christ A restauré toutes ces choses Le sang de Jésus A restauré nos âmes Le sang de Jésus A restauré nos âmes Et cela a lieu dans ta vie Maintenant dans le nom De Jésus de Nazareth Les années que l'asile a volé Les années que l'asile a volées Te sont reconstituées dans le nom de Jésus Je le déclare Je le prophétise Il va arriver la prophétie de Joël Chapitre 2 Verset 25 Selon ce qu'il est écrit Il est écrit Je remplacerai Il est écrit Et je lis Et je déclare ce qui est écrit Dieu dit Qu'il va remplacer Il est celui qui annonce sa parole Il est celui qui dit Et la chose arrive Je remplacerai les années Qu'ont dévoré La sauterelle Qu'elle soit remplacée Maintenant J'appelle le remplacement Des années volées Par la sauterelle Je remplacerai Les années volées Par le gelet J'appelle La restitution Et le remplacement Les années De ton enfance Perdu Au nom de Jésus Je remplacerai Les années volées Par le type de soutenir L'appelé asile Le fruit de ton travail Les choses que tu n'as pas boissonné Le travail que tu as fourni Pour lequel tu n'as pas été payé Les dossiers Qu'on refuse de signer Les paiements Qu'on refuse d'exécuter Les dettes Qui n'ont pas été remboursées Toutes ces choses là Sont rétablies Dans le nom du sang Dans le nom puissant de Jésus Ce nom qu'il est écrit Dieu remplace Les années Volées par le asile Par le gazam Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Alléluia Alors sur cette base là Nous allons prier On va amener l'huile Amen Amen Alléluia Amen Hier le pasteur Yvan nous a lu un passage très puissant Parlant de premier Adam Il est devenu une âme vivante Une âme vivante Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant Et dans cette personne ça veut dire un esprit qui communique la vie Alléluia Alléluia Je suis de la race du dernier Adam Je suis de la race du dernier Adam Que la vie de Dieu te soit communiquée La santé de Dieu La restauration divine La crainte de Dieu Alléluia Amen Je prie vraiment et je sais que cela sera communiqué La vie de prière La vie de Dieu en nous Amen Parce que tout est grâce La Bible dit que lorsque Simon le magicien a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres C'est Acts chapitre 8 verset 18 C'est-à-dire qu'il a vu que l'imposition des mains transfère l'esprit Amen Ça c'est ce que je vais toucher Mais vous allez vous-même imposer les mains La grâce est sur vous Tout le monde par rapport aux choses qu'on va dire Alors c'est toujours par rapport à l'onction de la prophétie Comme je vous l'ai dit Dans les derniers jours qui vont venir du jeûne Et même dans les périodes à venir Alléluia Vraiment l'esprit de la prophétie va opérer Par une grâce d'entendre la voix de Dieu De la reconnaître Alléluia Amen Et puis de la proclamer De la proclamer Amen Et c'est cette onction là C'est l'esprit, la vie Qui t'est communiquée Alléluia Demain on va voir Demain je vais toucher le point de Savoir dessiner dans les prophéties Mais en fait Pas dessiner forcément ce qui est juste Ce qui est juste Mais savoir c'est quoi les prophéties Il y a des prophéties qu'on dit arrêter Les arrêter Dieu dit ils donnent des arrêts Et que les arrêts s'exécutent tout le temps Donc dans les songes et les visions que vous recevez Il y a certains qui sont des arrêts Les arrêts Les arrêtés On ne les prie pas contre Mais il faut savoir les reconnaître Parce que c'est arrêté Ça veut dire c'est arrêté Dieu va faire la chose comme ça Je crois c'est Esaïe 49 je crois verset 10 Esaïe 49 Il y a comme deux mois Esaïe 49 verset 10 Je vois C'est pas des arrêtés Amen Il dit Ah non non c'est pas ça Je l'ai trouvé Demain on va lire tout ça Ok Il faut apprendre à dessiner Généralement Les bénédictions qu'on est en train de faire Donne-moi quand même le tableau Donne-moi le tableau Des six types de révélations Comment on reçoit les Voilà ok Donc les passages qui sont là Faut partie des arrêtés Quand Dieu va détruire la terre Du temps de Noué Il dit à Noué C'est arrêté Toute chair sera exterminée Donc quand c'est comme ça On ne prie pas contre un arrêté On se saisit de l'arrêté Pour en faire un tremplin Vers son futur Amen Vous trouvez la même chose En Genèse 41 verset 31 Dieu dit au prophète Dieu dit à Dieu révèle un songe à Pharaon Cette année d'abondance Cette année de famine Et puis Joseph lui dit Tu as vu cela arriver deux fois Parce que c'est arrêté C'est ce qu'on appelle des arrêts Il dit ça veut dire que ça va arriver Il y aura l'abondance Et puis il y aura la famine Donc Joseph n'a pas pris Une équipe de prière Contre la famine Il a vu Qu'est-ce qu'on allait faire De la famine Alléluia Et il a profité de la famine Pour rendre l'Egypte Extrêmement riche Alléluia Donc quand par exemple Je reçois une révélation Il y a une petite question Qu'il faut poser Dans la boutique de prière J'ai vu un événement D'abord Est-ce que c'est de toi Est-ce que c'est ma peur Qui m'a parlé Est-ce que c'est ma chair Ou c'est mon esprit Ça c'est le discernement Après Si tu as la confirmation Tu as retenu ce qui est bon Est-ce que c'est arrêté Est-ce que C'est une question qu'on pose Papa C'est arrêté On peut te dire oui On peut te dire non Ok Si tu dis c'est arrêté Tu prie pour avoir La confirmation de l'arrêt Si c'est arrêté Faut pas paniquer Il s'est arrêté La guerre va arriver Dans mon village La guerre de mon village Non Tu paniques pas Tu dis Parce que Un arrêté N'est pas un dessin Les dessins C'est ce qu'on appelle Les projets Jérémie 29, 11 Je connais les projets Que j'ai établis pour vous Projet de paix Et non de malheur Donc il n'y a aucun projet Qui est négatif Mais les arrêtés Ce sont des conséquences Qu'on peut plus L'homme a tellement péché Que ça va se produire Maintenant Bref Demain on va apprendre A naviguer avec tout ça Est-ce qu'on est ensemble Parce que dans les songes Que vous allez recevoir Certaines sont arrêtées Voilà On peut te dire Il y aurait une grave crise financière Ça je n'ai pas proposé Ça la traversée Mais j'ai vu ça Que C'est comme si La sécheresse d'argent Voilà Mais n'ayez pas peur C'est une opportunité C'est ce qui va rendre C'est la famine Qui allait arriver là Qui a fait que Jussef Est devenu très puissant Noé est devenu Noé A cause de l'arrêté Des décisions de la terre Souvent les fils de Dieu Sont propulsés très haut A cause des arrêts Parce qu'ils ont la capacité De les anticiper Et puis de demander à Dieu Mais ceux qui paniquent C'est arrêté C'est arrêté Dieu ne peut plus l'expliquer Il dit mais c'est arrêté Mais ce n'est pas dit Que tu vas mourir Que Dieu vous bénisse abondamment Alléluia Fais la faveur du Dieu Donc demain on va voir C'est l'épi On va apprendre On va prier Amen On va continuer de prier Alors aujourd'hui c'est juste que L'onction du prophétique Basée sur les écritures Et suite ce que Dieu dit Est fortement réveillée en toi Amen Et depuis le début de ce qu'on a Je sentais le prier Que pendant ce jeûne là Tu humilies ton âme Et que toute chose soit restaurée Ta capacité à comprendre les textes À entendre la voix de Dieu Et à parler selon Dieu Donc l'huile va passer Tu vas la prendre Et tu vas prier Tu vas dire Seigneur je ne veux pas marcher À l'aveuglette Je veux marcher par ton esprit Je veux suivre par ton esprit Pendant que tu vas prier L'écriture va venir mettre le doigt Sur des défauts de ton âme Quand on humilie son âme On le confesse Amen On n'endulcit pas son cœur Il va venir te dire Il faut que tu changes Tu es léger dans tes paroles Tu t'engages mais tu ne tiens pas Il faut dire Je te demande pardon Alléluia Il va dire Je t'ai dit de faire ceci Tu ne fais pas cela Ton cœur est dur Tu marches selon toi-même Hier j'ai dit Ce type de démons Ne parle que par le jeûne Et il dit Vous n'êtes pas plus À cause de votre cœur qui est dur Donc tu soumets ton cœur à Dieu Donc aujourd'hui Dans l'imposition des mains Voilà ce qu'il faut faire Amen Entendement Vision Parole Mais je veux que tu touches ton cœur Est-ce qu'on en sent Alléluia Ça va attacher un peu ton habit Avec un peu d'huile Ce n'est pas grave Amen Après tu vas les laver Alléluia Voilà tu vas mettre la main sur le cœur Donne-moi un cœur sensible Sensible Donne-moi un cœur sensible Amen Donc on refait ce qu'on a fait Entendement Vision Parole Voilà Non mais pardon s'il te plaît Laisse la parole On ne va pas faire la parole aujourd'hui Tu fais entendement Vision Et puis cœur Ok Demain on fera la parole Je ne sais pas On va encore parler de la parole Père Céleste Que ton nom soit béni Que ton nom soit glorifié A toi l'honneur La gloire La louange Au siècle des siècles Merci pour ce que tu fais Merci pour cette onction Merci Seigneur Dieu Merci pour ce que tu fais Bâti dans nos vies Au nom de Jésus Amen Voilà faites attention De ne pas renverser l'huile Sur les sièges Je vais prendre Pour prendre la main Alléluia Il reste beaucoup de lettres Alors je rappelle Que les lettres que je vais citer Ça ne concerne pas les bosses Les bosses Nous on a rendez-vous Le dimanche Amen Le dimanche Tu vas dire après C'est quel ministère Qui passe C'est ça Ok Maintenant si toi Tu n'es pas boss Deviens boss Bon ouvrier Au service du Seigneur Alléluia Voilà On va prier Par rapport aux choses Qu'on a dites On va prier par rapport A nos cœurs Que Dieu les rende sensibles A sa voix Et puis par rapport A autre chose Tu vas te tenir debout Amen Sainte esprit Je viens vers toi Je viens vers toi Jésus T'as promis Pour nous parler Tu nous as promis Le Saint Esprit Tu as promis Pour répondre sur nous Pour nous conduire Dans la vérité Esprit de Dieu Esprit de prophète Viens sur nous Esprit du Dieu Du Dieu vivant Esprit du Dieu Du Dieu vivant Jésus a promis Que tu viendrais Pour être sur nous Pour nous conduire Pour nous parler Je viens Seigneur Dans ta présence J'élève la voix Je viens vers toi Mon Dieu Je viens chercher Ta face Mon Dieu Viens me parler Viens me conduire Te diriger Esprit de Dieu Esprit de Dieu Remplis-moi 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 Esprit de Dieu Esprit de Dieu Remplis-moi Remplis-moi Esprit de Dieu Remplis-moi, remplis-moi Esprit de Dieu, remplis-moi Esprit de Dieu, remplis-moi Remplis-moi, esprit de Dieu, remplis-moi Remplis-moi, remplis-moi Esprit de Dieu, il manque de moi Il manque de moi, il manque de moi Esprit de Dieu, esprit de Dieu Inombre-moi, inombre-moi Esprit de Dieu, esprit de Dieu Inombre-moi, inombre-moi Esprit de Dieu, esprit de Dieu Inombre-moi, inombre-moi Mais adormis-moi encore Esprit de Dieu, esprit de Dieu, remplis-moi, 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 remplis-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi, 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 remplis-moi. L'Esprit de Dieu Remplis-moi Remplis-moi Tout son entendement L'Esprit de Dieu Remplis-moi 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 L'Esprit de Dieu Remplis-moi Remplis-moi L'Esprit de Dieu Remplis-moi Remplis-moi L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu Remplis-moi Remplis-moi L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu Remplis-moi L'Esprit de Dieu Pour mes yeux Pour mes yeux Pour mes yeux Esprit de Dieu Pour mes yeux Je veux te voir Esprit de Dieu Je veux t'entendre Pour mes yeux Esprit de Dieu Où mes yeux Pour mes yeux Esprit de Dieu Où mes yeux Où mes yeux Esprit de Dieu Où mes yeux Où mes yeux Pouche mon cœur Esprit de Dieu Esprit de Dieu Où mes yeux Pouche mon cœur Pouche mon cœur Pouche mon cœur Esprit de Dieu Esprit de Dieu Pouche mon cœur Pouche mon cœur Pouche mon cœur Et maintenant, pendant que les paroles de ce chant, pendant que les choristes chantent, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et je vais demander à tous ceux dont le nom de famille commence par la lettre O. Quelques sont les endroits où vous êtes, en ligne, et l'option de nuit, et ceux dont le nom de famille commencent par la lettre O. Venez ici. Les boss, il faut savoir quand on se retrouve le dimanche. Continuons de prier. Touche mon cœur, touche mon cœur, esprit de Dieu, touche mon cœur, touche mon cœur. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, touche mon cœur, touche mon cœur. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, touche mon cœur. Touche mon cœur, touche mon cœur, touche mon cœur. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, touche mon cœur. Touche mon cœur, touche mon cœur. Esprit de Dieu, touche mon cœur, touche mon cœur. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu, touche mon cœur. Touche mon cœur, touche mon cœur, touche mon cœur. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, touche mon cœur. Esprit de Dieu, touche mon cœur, touche mon cœur. Esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu, touche mon cœur. Esprit de Dieu, touche mon cœur, touche mon cœur. Esprit de Dieu Esprit de Dieu Touche mon cœur Esprit de Dieu Esprit de Dieu Touche mon cœur Esprit de Dieu Avec nous, Amen Quelqu'un donnez bon Amen Amen Hallelujah Gloire à Dieu Hallelujah Où est ton esprit Donc tu vas te lever Tu vas prendre l'huile Qui vient vers toi Tu vas la mettre dans la main On va déclarer ces paroles Tu m'as loin de ton esprit M'as équipé de ta force Tu m'as donné ton action Fais de moi ton soldat Fais de moi ton soldat On reprend encore Tu m'as loin de ton esprit Tu m'as loin de ton esprit Tu m'as équipé de ta force M'as équipé de ta force Tu m'as équipé de ta force Tu m'as donné ton esprit Tu m'as donné ton option Fais de moi ton soldat 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 Je remdahesse les forteresses Fais de moi ton soldat Je reçois ton action Je m'amterie des étoiles Fais de ma vie Fais de moi ton soldat Oh oh Je m'amterie des paroles Fais de ton esprit Fais de ma vie Fais de moi ton soldat Jehan JeCap Fais de moi ton soldat Fais de moi ton soldat Rempli de ta force, je rembourse tes portes, je rembourse tes portes, je rembourse tes portes, je rembourse tes portes. Je rembourse tes portes, je rembourse tes portes, je rembourse tes portes. Je rembourse tes portes, je rembourse tes portes, je rembourse tes portes. Reçois ton baptême dans l'esprit, sois baptisé dans le Saint-Esprit, adore la langue, célèbre Dieu en langue, sois baptisé dans le Saint-Esprit. Jésus ne vous en prie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501